... 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 Ok, madames et messieurs, bonsoir. Je suis m'invite de vous retrouver sur ce plateau de Ebubédiat TV, dans le but de vous servir, comme notre slogan de musique. Nous sommes à notre deuxième match du début final de cette activité de génial nerve initiée par Ebubédiat TV, avec la collaboration du lycée de Tchave, des écoles élémentaires, mais de tous nos partenaires, qui nous suivent à travers le monde. Et aujourd'hui, notre début final va opposer deux équipes qui ont mérité leur qualification, à savoir l'équipe de Magda, qui est désignée équipe A, composée de Mademoiselle Fagatiaï, qui est en classe de 3e, Mademoiselle Nawadiaï en classe de 4e, et Mademoiselle Nawadiaï en classe de 4e. Et aussi notre équipe, l'ASC Pasteur, désignée comme équipe B, composée de M. Ibrahima Girane en classe de 3e, M. Labindaou en classe de 4e, et M. Ousseine Girane en classe de 3e. Donc, madame et messieurs, c'est internaute qui nous suivent sur M.Bédiat TV. Nous allons démarrer cette activité par le français d'abord. Question française, c'est pour l'équipe A. On vous dit d'abord, relevez les subordonnées relatives. Relevez les subordonnées relatives. C'est noté sur 5 points. Question collective, hein. On vous donne la phrase et vous relevez la subordonnée relative. Les enfants s'abusaient sur les roches qui zalonnaient la plage. Les enfants s'abusaient sur les roches qui zalonnaient la plage. Vous donnez la subordonnée relative qui zalonnaient la plage. Vous avez 15 secondes. C'est noté sur 5 points. Pour l'équipe A. Adieu, si vous avez la réponse. Adieu. Qui zalonnaient la plage. Jury. Correct. 5 points. Correct. Équipe B. La maison a été transformée en auberge l'année où son propriétaire est mort. Adieu, son propriétaire est mort. Où son propriétaire est mort. Correct. 5 points. Équipe A. Je ne m'étonne plus de l'intelligence de cet élève dont les parents sont tous deux des ingénieurs. Je ne m'étonne plus de l'intelligence de cet élève dont les parents sont tous deux des ingénieurs. Je ne m'étonne plus de l'intelligence de cet élève dont les parents sont tous deux des ingénieurs. Je ne m'étonne plus de l'intelligence de cet élève dont les parents sont tous deux des ingénieurs. Jury. Correct. 5 points. Correct. 5 points. Équipe B. On ne peut pas vivre dans un monde où règne l'injustice. On ne peut pas vivre dans un monde où règne l'injustice. Où règne l'injustice. Où règne l'injustice. Correct. 5 points. Correct. 5 points. Existe toujours français. Maintenant, je vous donne trois phrases. Je vous donne trois phrases. Équipe A. Je vous donne trois phrases. Et je vous donne les types de phrases. Vous allez relier chaque phrase à son type. D'accord? Première phrase. Ne sois pas surpris par la nouvelle disposition de l'appartement. Ne sois pas surpris par la nouvelle disposition de l'appartement. La première question. C'est la première phrase. La deuxième phrase. C'est bon? La deuxième phrase. Quelle merveilleuse sortie nous avions faite? Quelle merveilleuse sortie nous avions faite? La deuxième question. La deuxième phrase du moins. Quelle merveilleuse sortie nous avions faite? Et la troisième et dernière phrase. Le journal n'est pas encore paru. Le journal n'est pas encore paru. Le journal n'est pas encore paru. C'est la troisième phrase, hein? Ok. Maintenant, je vous donne les types de phrases. Phrases. L'une d'elles, elle est exclamative. L'autre, elle est impérative, passive, négative. Et l'autre, impérative, passive, négative. Et l'autre, phrase interrogative, négative. C'est les trois types. Vous allez dire, chaque phrase correspond à quel type? La première, la deuxième, la troisième. Ravance. Adieu. Ne sois pas surpris par la nouvelle disposition de l'appartement. C'est quel type? Impérative. Impérative. Passive, négative. Passive, négative. La deuxième. Quelle merveilleuse sortie nous avions faite? Quelle merveilleuse sortie nous avions faite? Exclamative. Exclamative. Le journal n'est pas encore paru. Le journal n'est pas encore paru. Exclamative. Exclamative, négative. Jury? Correct. Correct. C'est combien? Cinq points, hein? Ok. Équipé. La première phrase. C'est une curieuse histoire que l'heure est arrivée. C'est une curieuse histoire que l'heure est arrivée. Deuxième phrase. Ne soyez pas insolents. Ne soyez pas insolents. C'est 15 points. C'est 15 points. Donc chaque bonne réponse est 5 points. Ça fait 15 points. Ok. Je donne la troisième phrase. Je n'y retournerai plus avant l'automne. Je n'y retournerai plus, pas avant l'automne. Je n'y retournerai pas avant l'automne. Je n'y retourne pas. C'est bon? L'automne. C'est bon? Ok. On dit phrase impérative, négative. Impérative, négative. L'autre, c'est phrase déclarative, négative. L'autre, c'est déclarative, empathique. C'est bon? L'automne. L'automne. La première phrase. C'est déclarative, empathique. La deuxième. C'est impérative, négative. Et enfin, la troisième. Déclarative, négative. J'irais. Tu donnes la phrase. C'est la phrase. C'est une curieuse histoire que leur est arrivée. Cette phrase est déclarative, empathique. Déclarative, empathique. Ne soyez pas insolents. Elle est impérative, négative. Impérative, négative. Je n'y retournerai pas avant l'automne. Déclarative, négative. Déclarative, négative. Correct, 15 points. Correct, 15 points. Les deux équipes sont à égalité, je pense, 25 points, hein? Pour le moment. Ok, nous allons continuer maintenant avec l'exercice 3. L'exercice 3, même chose, hein? Mais c'est pas dit, la question, elle est réelle. Elle est la lave. C'est super, d'ailleurs. Elle est la lave. Atia, c'est bon? M. le collettif, je me suis. Elle est collective. C'est pas pour vous, je ne sais pas. Encore, on vous donne... On associe les cours nominaux de la liste aux groupes verbaux. On vous donne les cours nominaux et vous donnez les groupes verbaux. Encore, l'équipe A, je vous donne Marie et moi, Jean avec sa sœur, Jean avec sa sœur, Marie et sa sœur, c'est bon? Oui, on l'a dit, pourquoi? Marie et moi, Jean avec sa sœur, Marie et sa sœur, Jean avec toi. C'est les quatre, les quatre, hein? Jean et toi. Jean et toi. Maintenant, je vous donne les groupes verbaux. Première. Être parti péché. Être, pardon, c'est être parti péché. Être parti péché. Deuxième. Deuxième. Sont parti péché. Et troisième. Première. Être parti péché. Deuxième. Sont parti péché. Troisième. Sont parti péché. Maintenant. Sont parti péché. Et quatrièmement, sont partis péché. Et seulement pour éclaircir, sont partis péché. L'un, parti s'écrit avec I-S. Et l'autre, sont partis péché. Parti s'écrit I-E-T-E-I-E-S. I-E-S. C'est bon. Adieu. Vous associez. Je pense que c'est 20 points, hein? 20 points. C'est pour l'équipe A. Et c'est 20 points, et c'est pour l'équipe A. Ok. Ok. Réponse. Marie et moi. Sont parti péché. Jean avec sa soeur. Sont parti péché. Parti I-S seulement. Marie et sa soeur. Marie et sa soeur. Sont parti péché. Sont parti péché. Jean et toi. Jean et toi. Sont parti péché. Sont parti péché. Jury. Correct. Correct. 20 points. Équipe B. A. Marie, comme Jean. Marie, comme Jean. 2. Marie et toi. Et l'autre. Jean avec son filet. 4. Jean et moi. Les réponses. Et parti péché. Parti avec I-E. L'autre. Et parti péché. Parti I seulement. Et l'autre. Et parti péché. Parti I-E-S. Et l'autre. Sont parti péché. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti avec qui seulement ? Jean et moi sont partis péchés. J'ai dit ? Correct, 20 points. Correct. En tout cas, les deux équipes se tiennent toujours à égalité avec 55 points pour les deux équipes. Les Français, c'est terminé. Les deux équipes sont à égalité. On va passer au HG, Histoire et Géographie. Et maintenant, public, vous êtes là pour encourager ces braves élèves. Et c'est point sur point. Le nombre de points, ils ont trouvé toutes les questions. Et ça montre le niveau de ces deux équipes. Je l'avais dit tout à l'heure, cette demi-finale s'annonce déjà. Merci. Et nous allons passer au HG. D'abord, Histoire pour l'équipe A. La première question, équipe A, c'est bien ? On peut partir. Jury ? Public ? Acteur. Histoire. En quelle année est né à l'une située Ndiyata ? En quelle année est né à l'une située Ndiyata ? En quelle année est né à l'une située Ndiyata ? Notez, nommez, la, 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 Gabrous. En quelle année est né à l'une située Ndiyata ? En quelle année est né à l'une située Ndiyata ? Attends, équipe. Ok, donnez-la, quelle réponse ? Jury ? Non. Non. Replique. Adelucité Ndiyata est né en 1920. Correct, quatre points. Quatre points. Par vrai ou par faux ? Par vrai ou par faux ? Acteur. LH au mental est un résistant pacifique. Écoutez, vous répondez. LH au mental est un résistant pacifique. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Jury ? Correct. Correct. Équipe A, vous répondez par vrai ou par faux. Cheikh Ahbo Doubamba, radiallahu talanhou, résistant armé. C'est faux. C'est faux. Correct, quatre points. Qui est à l'origine de l'extermination des juifs ? À l'origine de l'extermination des juifs. Des juifs, oui. L'extermination des juifs. Le massacre des juifs, oui. C'est l'extermination des juifs. C'est qui est à l'origine ? C'est moi, Moïse. Réplique, jury ? Vous répétez là. L'extermination des juifs. Qui est à l'origine de l'extermination des juifs ? Il a dit Moïse. C'est faux. C'est faux. Réplique. On ne sait pas. Publique. Publique qui est à l'origine de l'extermination des juifs. Géographie. Pour l'équipe A. Merci. Quel est le plus grand désert du monde ? Quel est le plus grand désert du monde ? Comment on appelle le plus grand désert du monde ? Le désert du Sahara. Le désert du Sahara. Jury ? Correct, quatre points. Correct, quatre points. Équipe B. Géographie. Qu'appelle-t-on une énergie éolienne ? Qu'appelle-t-on une énergie éolienne ? C'est l'énergie qui vient du vent. L'énergie qui vient du vent. Jury ? Correct. Équipe A. Quels sont les états de l'eau ? Quels sont les états de l'eau ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Donc, vous pouvez être plus souïe. Toutes, trois formes d'état. Quels sont ces trois formes d'état ? L'état liquide. L'état liquide. L'état solide. L'état solide. L'état gaz. Et l'état gaz. Jury ? Correct. Correct. Cap point. Ok. Équipe B. Que signifie P-I-B ? P-I-B. Que signifie P-I-B ? P-I-B. P majuscule, I majuscule, B majuscule. P-I-B. P-I-B. C'est produit, intérieur, brut. Correct. Correct. Quatre points. Et voilà ce qui met fin aux questions de HG. Parce que l'équipe de Pastef a récolté combien de points ? Pour 20 points en HG et celle de Magadan, 12 points. Il y a 8 points de différence entre ces deux équipes en HG. Et au total, Pastef a 75 points et celle de Magadan a 77 points. C'est bon ? Ok. Donc, on va étudier en anglais. Anglais, English. English woman ou English man ? Ici, c'est English woman. English girl. Ici, c'est English man. Merci beaucoup à M. Gé et tous les professeurs du lycée de Tiamen qui nous suivent à travers M-Media et qui nous accompagnent. Et tous ces étudiants qui suivent l'anglaise. Et comme l'anglais est suivi à travers le monde, elle fait partie de l'anglais plus parlé. La première question, on dit «Awa didn't understand the lesson. Yes, for Magadan, Passive Voice. You don't have a passive voice. Magadan. La première question, la première question, understood by Awa. Jury ? Replique. Replique. Jury ? Jury ? Jury ? The lesson was not understood. Pass the beat. La première question, la première question, «Pastive, Equipe B. The President spoke English. Spoke English. The President spoke English. The President spoke English. English. The President spoke English. The President spoke English. Ok, pour combien de points ? 4, eh ? Point. Ok, pour B, E. We have closed the door. We have closed the door. Uh-huh, uh-huh. Hello. Ok. Ok. Magat. The door. The door. Has. Been. Closing. By. 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 With. By. Yes. The door has been closed by. By us. By us. Yes. Jury. Correct. Correct. For passive. The boy. Had done. The homework. The boy. Had done. The homework. The boy. Had done. The homework. The homework. The boy. Had done. The homework. The homework. The homework. By the boy. By the boy. By the boy. By the boy. Correct. Okay. Exercise third. Ask question. Huh. Asking question. For Magda. Ask question for the underlined words. Ask a question for the underlined words. Musa has been waiting for two days. Musa. Musa. How many days? How many days? Has Musa been waiting? Replique. 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 How long? How long? As Musa. As Musa. As Musa. Be ready. Correct. Card point. Correct. Card point. For passive. Okay. Modu comes to school twice a day. Twice a day. Musa. Combs. School. Twice a day. Okay. Uh-huh. Combs. Yes. No. 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 The verb. measure. No. Le verbo. No. The verb. Musa. Comes. Yes. To the school. Twice a day. Two. Yes. The verb. Yes. Aha. d'arm de school correct pour passer pour magda my father's back cost 20,000 My father's back Back Post 10,000 Yes Five Post 10,000 Yes Mark it up How many thousand How many thousand How many thousand Two thousand By cost Jury Jury Replic Replic Cost Cost How much Does my father's back cost Correct Correct Dakar Is 100 Means From Lugar Yes 100 Miles From Lugar Dakar Is 100 miles From Lugar Yes 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 How far Yes Repeat Numbers Numbers In French You tell In English Yes For Magda 30 30 30 How Pour A, B, PASTEF, 22. 22. 22. Jury? Correct. 4 points. Pour Bagdad, 50. 51. 51. Correct. Pour PASTEF, 63. 63. 63. 4 points. 6, 6, 7. Repeat again. 6, 7. Correct. 4 points. Pour Bagdad, 1235. 1235. Adieu. Bagdad, merci encore. Merci de l'accompagnement. On dérange, mais merci de la compréhension aussi. Merci d'être à la route 2 parfois. Et c'est très difficile. Et c'est difficile d'être à la route 2 aussi. Adieu. Ok? Réponse. 12. 12. 35. Jury? Réponse. Réponse. 1,000. 1,200. 2,00. 2,00. 3,5. Correct. 3,00. And then here exists. Find the praetary of the verbs. Praetary, eh? Of the verbs. Individu. 4,00. 4,00. 4,00. 4,00. 4,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 6,00. 5,00. 6,00. 6,00. 6,00. 6,00. 6,00. 6,00. 7,00. 8,00. 8,00. 8,00. 8,00. 8,00. 9,00. 9,00. 9,00. 9,00. A ampli pour lamin Pour lamin, pour neil Nossa nouvelle correct Pour yasi, pour entendre Prajén Que n'ereciendo correct C'est correct. Et Ibrahima, c'est à coste. C'est correct. C'est le final de l'English. Le score encore c'est volu. Je pense qu'il y a une nette domination de l'équipe de Pastif. Et 87 pour l'équipe de Magda. Alors les filles, ça reste encore les mathématiques. Ça reste encore la culture générale. Et ça reste encore la musique. Et je l'avais dit, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel il y a de participer. Il n'y a pas de perdant. Mathématiques, c'est noté sur 10 points. Je pense que votre réponse est notée sur 10 points pour les mathématiques. D'accord ? Equipe A, on vous demande de compléter. I, premièrement. Grand A. S, grand S. A, B, C. Est un pyramide dont la base est un triangle équilatéral. Alors, S, A, B, C est une pyramide. Vous complétez ? Vous entendez ? S, A, B, C. S, A, B, C. Soit S, A, B, C. Est une pyramide dont la base est une pyramide dont la base est un triangle équilatéral. Alors, S, A, B, C est une pyramide dont la base est un triangle équilatéral. Irrégulière. Irrégulière. Réplique. Réplique. C'est une pyramide régulière. C'est une pyramide régulière. C'est une pyramide régulière. Correct. Dix points. Dix points. C'est pas irrégulière mais elle est régulière. C'est une pyramide régulière mais elle est régulière. C'est une pyramide régulière. C'est une pyramide régulière. d'un est appelé d'un cône de révolution est appelé comment? C'est une génératrice. Une génératrice. Correct. Correct, 10 points. Grande, mathématiques toujours. Répondez par vrai ou faux en justifiant. Si c'est faux, justifiant. X égale 3 est une solution de l'équation X plus 1 égale moins 1. Ravance? C'est faux. Pourquoi? Si on remplace par 3 on ne trouve pas moins 1. Ce n'est pas la solution. C'est correct. C'est correct. Mais on pouvait dire aussi que c'est faux car l'équation a pour solution grand S égale l'ensemble vide ou n'admènent pas de solution. Il y a des termes pour le désir mais on dit que c'est faux. Ok, 10 points. Équipé. L'équation 2X au carré plus 1 inférieur à 0 n'admènent pas de solution. 2X au carré plus 1 donc 2X au carré plus 1 inférieur à 0 à 0 n'admènent pas de solution. N'admènent pas de solution. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, hein? Non, non. Passe-le. Non, non. On m'a pas dit c'est moi-même qui le temps. Oui, c'est ça. Je dis que c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Indiquez la bonne réponse. Si un carré et un rectangle ont le même périmètre dont le côté du carré mesure 3 cm alors le périmètre du rectangle est de 9 cm 6 cm 12 cm Vous avez les 3 et les autres. Si un carré et un rectangle ont le même périmètre dont le côté du carré mesure 3 cm alors le périmètre du rectangle est égal à 9 cm ou bien 6 cm ou bien 12 cm ou bien 8 cm ou bien 9 cm et les autres sont les trois qui et qu'est-ce que ça ? Ch'est-ce qui ? à la 12 centimètres correct pour passer si un triangle équilatéral a pour côté x alors sa surface mesure x au carré ou bien 3x ou bien racine de 3 sur 4 x au carré. Si un triangle équilatéral a pour côté x alors sa surface mesure x au carré ou bien 3x ou bien racine de 3 sur 4 x au carré. Racine de 3 x au carré sur 4. Jury? Correct. 10 points. Adieu. On vous donne encore un nombre et on vous demande de donner tous ces diviseurs. Ok. Pour A. Comme tous les diviseurs du nombre 15. Tous les diviseurs de 15. Adieu. 15. 30. 30. 45. 45. 50. 70. 75. Adieu. Replique. 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 Le diviseur de 15. Le diviseur de 15 sont 5. 5. 15. 15. 1. Et 3. Et 3. Correct. Correct. Question pour l'équipe B. Pasteur. Que tous les diviseurs de 15 sont inférieurs à 60. Tous les diviseurs de 15 inférieurs à 60. Les diviseurs de 15 inférieurs à 60. Tous les diviseurs de 15 inférieurs à 60. Tous les diviseurs de 15 inférieurs à 60. 100. 15. 30. 30. 45. Et 45. Correct. Correct. Jury. Adieu. Pour l'équipe de Magda. Adieu. Adieu. On vous demande de caler le BMC de 24 et 12. Le BMC de 24 et 12. Adieu. Parfaitons les êtres humains qui voyagent dans l'espace. Comment peut-on les êtres humains qui voyagent dans l'espace ? Adieu. Les astres humains. Adieu. Les astres humains. Déplique. Déplique. Oui. Réponse que tu dis tout à l'heure. Toi, Magda. Les astres. Réponse fausse. Ce sont les astronautes. Adieu. 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 Qui était le premier pour-bas du Djolof ? L'invitation suivante c'est qui était le dernier pour-bas du Djolof ? Dans quelle région du Sénégal se trouve la commune de Mugula ? Du député. Dix ans. Sénégal. 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 Dix ans. Ça dépend si. C'est En Fatigue. C'est en Fatigue, la région du président de la République, M. Baguissal. C'est en Fatigue, donc nous saluons nos amis de Fatigue et toute la région de Fatigue. Question suivante, dans quel quartier de Dakar se trouve l'université Cheikh Altudion? Qu'est-ce qu'on dit, là où il y a une autre, quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Adieu, la pense? Je vais donner une réplique, vite. Je pense. Vous savez où? Cheikh. Cheikh. Adieu. Adieu, pour où est-ce qu'on dit, qui est l'actuel président des États-Unis? Donald Trump. Donald Trump. Correct. Correct. Nawa. Vrai ou faux? Le Maroc est un pays de l'Afrique centrale. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Le Maroc est un pays de l'Afrique centrale. On dit vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Jury? Oui. Réplique. Quelle est la région du Sénégal la plus touchée par la Covid? C'est vrai? C'est vrai? C'est la région de Dakar? 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 Yassir, qui était le dernier fils de Seri Touba à être Khalife général des Mourines? Le dernier fils de Seri Touba à être Khalife général des Mourines? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada